salut la famille je vais vous parler de mon premier face à face avec l'homme qu'on appelle tout simplement c'est fio et l'un de mes meilleurs face à face dans le rap français c'est avec c'est même c'est sans doute ouais c'est sans doute l'un de mes meilleurs face à face avec c'est avec avec c'est fio je sais pas c'était en quelle année j'avais même pas encore ouvert end out je vous jure c'était peut-être en 2006 il venait quasiment d'où est 2006 2006 j'avais pas encore ouvert il est il avait fait comment s'appelle c'était le son là qu'il avait fait péter là le truc qui va avec ouais donc à cette époque là il y avait génération avait organisé une tournée harry sorongis et il est venu avec c'est fio est venu avec un robot comme ça présentateur à cette époque là j'ai complètement oublié les noms j'en perds ma mémoire j'en perds effectivement on prend de l'âge on commence à avoir la mémoire qui flanche un peu et à cette époque là j'avais commencé à sortir une marque de vêtements s'appelait mlk donc c'est fio il arrive dans la salle après comme moi le con la barrie son jus c'est vrai grigny corbeille c'est un peu mon réseau donc je rentre facilement dans les loges sans souci donc je rentre dans les loges et je dis bonjour c'est fio ça va et nous on écoutait son son avec on écoutait ce son là ce son là il a fait exploser on écoutait ce son là donc j'étais un peu intimidé d'être en face de ce rappeur de ce grand rappeur en devenir c'est fio donc je dis ouais salut c'est fio ça va bien ouais ouais je suis sur ton martel tiens et j'aimerais savoir si c'est possible que tu portes mon vêtement et que comment s'appelle et je puisse faire une photo avec ça tout ça tout on dit ça serait avec plaisir mais là comme je suis pressé je peux pas tout ça tout mais si tu veux la prochaine fois on se voit et avec plaisir je te fais ça ça m'a fait en 2006 ça m'a fait chaud au coeur chaud au coeur je vous dis il m'a répondu dignement comme un vrai bonhomme là je suis un peu pressé mais si tu viens si tu veux tu viens la prochaine fois dans mon studio calmement et on fait ça donc après on s'est perdu de vue on s'est perdu de vue on s'est perdu de vue donc et c'est là après 2007 t'arrives 2007 2008 et j'ai décidé de monter end out non quand et quand je dis c'est fio c'est un bon c'est que c'est fio a fait pour tonton marcel aucun rappeur l'a jamais fait il y a une seule personne qui l'a fait elle se trouve en maison de disque elle se trouve en maison de disque je dirais pas laquelle et j'ai un énorme respect pour cette personne là qui se trouve dans cette maison de disque là et lui même d'ailleurs pour avec moi donc je sais pas en quelle année c'est fio gagne les victoires de la musique je sais pas quelle année c'est fio gagne les victoires de la musique je vois ça à la télé son frère à biac m'appelle dit tonton marcel débarque débarque moi je débarque au zénith c'est fio il sort et me dit tonton marcel tiens cette victoire de la musique c'est pour tout ce que tu fais pour le terre terre ce jour là j'ai failli couler des larmes mais comme ça faisait presque deux ans je n'avais pas bu d'eau si je forçais ce leçon qui allait couler donc je me suis dit non force pas prend ce trophée comme comme une coupe du monde oui tonton t'as beaucoup fait pour le terre terre oui tonton t'as beaucoup fait pour le terre terre quand c'est fio m'a remis ce trophée là et j'étais avec mon frère amdiaz je me suis dit mais avec le recul jamais jamais de la vie un seul rappeur m'a dit tonton merci pour tout ce que tu fais pour le terre terre ça m'a fait un pincement au coeur un pincement au coeur donc c'est fio t'as toute ma reconnaissance maintenant j'entends que mon frère au c'est fio sera bientôt de retour pour un album de malade avec plaisir avec plaisir tonton marcelle va venir donner de la force gratuitement parce que maintenant je ne donne plus de la force gratuitement aux gens car le respect doit se redonner encore quand une personne vous a toujours donné du respect vous devez toujours donner du respect à cette personne là donc mon frère au c'est fio bientôt de retour pour un album de malade avec plaisir on va donner de la force c'était ça mon premier face à face avec c'est fio la remise du trophée la victoire de la musique c'était lourd c'était sale c'était propre savez quand on vous remet un trophée on vous dit merci pour tout ce que tu as fait pour le terre terre ça fait vraiment plaisir bon je vais vous laisser à bientôt la famille Yakuza gang allez-y check le petit yaya 12 je suis à nouveau dedans on ne sait pas si j'attrape The Grims ou pas allez-y check ça dédicace Rimkus petit yaya The Grims Tonton Marcel vous embrasse ma nouvelle team lourd sale propre restez connecté aussi le 13 va arriver voilà en tout cas Yakuza gang les nouveaux phénomènes du 9-2 allez-y check abonnez-vous à leur chaîne parce que les petits font du sale à bientôt la famille ciao